Alors, est-ce que l'accalmie sur le marché obligataire est partie pour durer ou pas ? On en parle avec vous, Frédéric Rollin. Bonjour. Bonjour. Pour piqueter Asset Management, est-ce qu'il y a une vraie détente ou pas, pour le coup, sur les marchés obligataires ? Parce qu'on a vu que le reflux, encore une fois, des taux souverains américains, on a beaucoup parlé ici, 1,60, on est descendu à 1,40 sur le 10 ans américain. C'est ce qui a permis le rebond, pour le coup, des indices boursiers. Et donc, on se dit que le driver à court terme des marchés actions, des indices boursiers, ça reste l'alpha et l'omega, ce sont ces taux longs souverains américains. On est dans cette séquence-là, aujourd'hui. Oui, les valorisations, aujourd'hui, sur les actions, dans l'ensemble, sont plutôt chères, même quand on prend en compte la hausse bénéficiaire de cette année, qui devrait être de l'ordre de 30%. Quand on corrige ça, ça reste quand même plutôt cher d'un point de vue historique. Et pourquoi est-ce que c'est cher d'un point de vue historique ? Et pourquoi, nous, ça ne nous inquiète pas ? Parce que, eh bien, les classes d'actifs auxquelles on va comparer les actions, les obligations… C'est encore pire. C'est encore pire, c'est-à-dire, voilà, les obligations françaises… Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me rassure, c'est ça ? Voilà, c'est un petit peu ça. J'aime beaucoup. Voilà, obligations françaises proches de 0%, on est momentanément allé au-dessus de 0%. Et puis, obligations américaines, 1,40, 1,50, 1,60%, autour de 1,5%. Quand on compare, par exemple, au taux de dividendes donné sur les actions qui sont très supérieures… Ah, ça dépend où ? Aux États-Unis, les taux de dividendes sur le S&P 500, je crois qu'on est… Oui, on est à peu près, on est un peu au-dessus, mais pas tellement. C'est en ça que certains disent que ça pose problème. Oui, mais il y a la croissance, après. Vous avez quand même déjà cette croissance des bénéfices attendus qui est un peu en dessous de 30% aux États-Unis, donc qui va générer quand même aussi une hausse des dividendes, un peu inférieure évidemment, parce que les dividendes n'ont pas autant baissé l'année passée, et puis parce que vous avez la croissance des années futures. Donc aujourd'hui, finalement, même sur une action américaine, c'est un peu plus risqué, donc ça mérite quand même une prime de risque, mais si on regarde la valorisation hors prime de risque sur une action américaine, vous avez des dividendes équivalents, et puis vous avez en plus la croissance. Donc au fond, le monde se compare aux taux américains, et les taux américains aujourd'hui sont quand même plutôt historiquement bas, un peu moins bas qu'auparavant, mais quand même très bas. Qu'est-ce qui nous dit que cette séquence, encore une fois, de la semaine dernière est vraiment derrière nous, et que cette détente va durer, et que ce n'est pas juste qu'on n'est pas dans un mouvement de volatilité, avec peut-être des marchés qui iront testé de nouveau des plus hauts sur le 10 ans américain ? Pour tester la Fed, on a compris que c'est ça aussi. Je pense qu'il va y avoir deux questions qui vont se poser, c'est le niveau des taux et la volatilité. Je pense que ce qu'il y a aujourd'hui, je pense que les marchés peuvent encore absorber un petit peu de hausse des taux, et c'est vrai qu'on va avoir une inflation qui remonte. Mais qui est conjoncturelle, qui est liée à la reprise économique. Exactement, il y a une partie de l'inflation, l'inflation cœur, qui elle a plutôt baissé même depuis le début de l'année aux Etats-Unis, mais qui devrait remonter hors énergie avec le retour de l'activité, l'emploi, des salaires qui vont repartir, etc. Et puis, momentanément, au cours de l'année 2021, une très très forte inflation, supérieure à 3%, qui redescendra ensuite, ça c'est les prix de l'énergie, il y a un effet de base, le pétrole a pris négatif. Donc il y a quand même une pression inflationniste qui peut justifier une hausse graduelle des taux qui n'est pas si inquiétante. Ce qui a inquiété les marchés, pour nous, c'est surtout que les investisseurs d'action comptent sur le fait que la Réserve fédérale ait un certain contrôle de la courbe. Alors, elle n'a pas ce contrôle de la courbe à la japonaise, mais je dirais qu'elle gère de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de volatilité. Et là, soudainement, on passe de 1,40 à 1,60, forte volatilité, et les marchés se disent, attention, est-ce que la Fed n'est pas en train de perdre ce contrôle-là ? Encore une fois, les marchés ne vont pas encore aller titiller la réponse, les nerfs de la Fed de Jérôme Powell en retournant vers l'1,60 pour voir quelle est la réponse. Je pense que ce qui risque de se passer, c'est qu'avec la remontée... Avec l'impact que ça peut avoir, encore une fois, sur les marchés d'action. Bien sûr, parce qu'avec la remontée de l'inflation, alors temporaire pour une partie, mais quand même graduelle, avec une inflation qui va remonter... Qui se normalise. Qui va se normaliser autour de 2%, quand même. Avec des taux en 1,5, on risque d'avoir des investisseurs obligataires qui commencent à se dire, bon, ça commence à être un petit peu cher. Donc, on va pouvoir avoir... Le risque, aujourd'hui, et le risque existe, c'est qu'on ait des investisseurs obligataires qui disent, après tout, à ce prix-là, je préfère attendre un petit peu sur du cash, peut-être encore moins bien rémunéré, mais au moins, attendre peut-être pour investir sur des taux plus élevés. Là, je pense qu'il y a... La Fed risque de se trouver, effectivement. Et là, on va être... C'est pour ça que c'est assez intéressant ce qui se passe aujourd'hui. On va arriver bientôt à un moment où la Fed, peut-être, va devoir, de nouveau, je dirais, montrer les dents et faire... Pour éviter normalement sur le marché obligataire. Alors, elle l'a fait déjà. Ça peut être le contrôle de la courbe. Le contrôle de la courbe, c'est dire, voilà, comme c'est le cas au Japon, les taux n'iront pas au-dessus de tel niveau. Et ça, c'est pas mal. Et on emploiera tout ce qu'il faut comme argent. Et on emploiera tout ce qu'il faut. Mais en disant ça, justement, la Banque du Japon a pu, justement, ne pas employer son bilan parce qu'évidemment... – La crédibilité de l'institution est telle que les mots suffisent. – Oui, parce que si la Fed dit, par exemple, j'achète tout ce qui est au-dessus de 1,50%, déjà, à 1,49%, vous ne trouvez plus beaucoup de vendeurs. Donc la Fed n'a pas à l'acheter. Elle régule le marché automatiquement en disant, voilà, je... Enfin, en tout cas, moins en acheter. Donc ce qui risque de se passer, ça s'était passé dans les années 40, au moment où il y avait eu une explosion de la dette du Alléfort de guerre. – Autre temps, autre mœurs, ça. – Voilà. Oui, mais enfin, ce qui risque de se passer, et je pense que ça, c'est un point de vue intéressant, je dirais tant pis d'une certaine façon pour les investisseurs obligataires, on pourra avoir à ce moment-là une inflation qui remonte avec des taux qui restent. – Donc, vous écoutez, les turbulences obligataires, c'est quasiment fini derrière nous parce que ces turbulences obligataires, on a vu l'impact que ça a sur les marchés actions. Enfin, c'est violent. – Ah oui, c'est encore une fois. – Alors, il y a des séances à moins 3 aux Etats-Unis, quoi. – Oui, alors après, il y a des impacts qui peuvent être différents. Je pense que, voilà, la Fed, maintenant, est avertie qu'il peut y avoir des craintes quand même sur le marché obligataire et va devoir intervenir de façon un petit peu plus active, soit dans ses propos, soit dans ses achats, soit encore dans des décisions plus dures. Mais pour nous, ce n'est pas encore aujourd'hui. Maintenant, cette remontée, cette hausse des taux, a des impacts aussi à l'intérieur du marché actions. Ce qu'on a vu, c'est quoi ? C'est qu'au fond, on a quand même… Pourquoi les taux remontent ? Pourquoi l'inflation a tendance… Les anticipations d'inflation ont tendance à remonter ? Parce que la croissance est là. Et donc, on a toutes les valeurs qui avaient été massacrées dans l'année 2020. Et puis, c'est des valeurs qui sont un petit peu délaissées parce que ce ne sont pas des valeurs de croissance longue, ce ne sont pas des valeurs technologiques qui sont en train de remonter, les valeurs cycliques, voilà. Les valeurs financières, nous, on a réalloué sur les valeurs financières récemment parce qu'on se dit que, oui, il peut y avoir encore un petit peu de haus et taux, mais avec le maintien d'une politique monétaire quand même sur les taux courts très bas, repentification de la courbe. Donc, les banques empruntent à court terme pour la chère, elles reprêtent un petit peu plus cher. Donc, ça, c'est bon pour les valeurs financières. Et puis, en face de ça, les valeurs qui sont plus ce qu'on appelle la croissance longue, celles comme les biotech ou comme certaines valeurs internet où aujourd'hui, il n'y a pas énormément de bénéfices ou peu. Mais si on attend, ça va être formidable. Si jamais cette biotech trouve son traitement ou si jamais le modèle d'affaires de la société internet fonctionne, eh bien, les dividendes futurs sont très élevés. Il faut attendre. Et les taux remontants, ils coûtent de plus en plus cher d'attendre. Et ce sont ces valeurs-là aujourd'hui qui sont plutôt en train de souffrir. Mais enfin, depuis le début de l'année, l'ensemble des secteurs, malgré tout, se portent plutôt bien. Mais sur le marché obligataire, et on termine là-dessus, Frédéric, pour vous, encore une fois, il n'y a plus de raison d'avoir des coups de tabac et des tempêtes parce que la Fed ne laissera pas faire. Et qu'on voit bien même, d'ailleurs, au niveau de la BCE, que ça réagit aussi. Oui, je pense que, voilà, il peut, voilà, ne dites jamais, jamais, mais il peut y avoir quelques coups de tabac encore. Mais je pense que là, c'est un premier avertissement qui a alerté quand même les banques centrales, qui voient que, voilà, avec cette reprise économique, il y a quand même des craintes de hausse des taux et de récemment de politique monétaire avec une hausse de l'inflation. Elles vont rassurer les marchés. Et je pense que ce type de coup de tabac, on risque de ne pas le voir pendant encore quelques temps. Bon, on en reparlera. Merci en tout cas, Point de vue, signé Frédéric Rollin pour Piquet Asset Management. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501